Salut et bienvenue sur la chaîne Monde Noir. Le but de cette chaîne est de faire connaître l'histoire de l'Afrique noire et de sa diaspora. Si cette thématique vous intéresse, alors je vous encourage vivement à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être tenu informé de toute nouvelle vidéo. Les pyramides nubiennes qui étaient disséminées sur tout le territoire du royaume de Kouch représentent aujourd'hui un patrimoine archéologique d'une valeur inestimable. Rien qu'à Méroe, on trouve les vestiges de plus de 200 pyramides. Ces majestueuses pyramides représentent des tombes de rois, de reines, mais aussi de personnes nobles et riches. Au cours de l'année 1834, bon nombre de ces tombes anciennes ont été malheureusement détruites par un aventurier italien du nom de Giuseppe Ferlini. Né à Bologne, le 24 avril 1797, à l'âge de 18 ans, il quitte la maison paternelle car il ne supporte pas sa belle-mère. Il se rend à Venise où il acquiert une certaine pratique en médecine. En 1817, après son voyage en Albanie où il rejoint en tant que médecin l'armée d'Ali Pacha de Janina qui se rebellait contre le sultan ottoman Marmoud II, puis en Grèce où il rejoint les rebelles qui luttaient contre les Turcs, Ferlini arrive donc au Caire où il intègre l'armée égyptienne lors de la conquête du Soudan en tant qu'assistant médical. Après un an sous l'armée, il se retrouve à Sénar, au Soudan, puis à Khartoum où il rencontre un commerçant albanais du nom de Antonio Stefani. Plus tard, il décide de quitter l'armée et de se consacrer à la chasse au trésor. Il associe son projet au commerçant albanais, avec lequel il doit diviser les profits. En août 1834, avec l'autorisation du gouverneur ottoman albanais Muhammad Ali Pacha qui dirigeait de facto le Soudan, les deux hommes organisent une expédition qui part pour Méroé. Une fois arrivés à Méroé, les dégâts causés par le mercenaire chasseur de trésors sont irréparables. Ferlini ne choisit pas les pyramides à démolir au hasard, mais se base sur un catalogue de l'archéologue Frédéric Caillot qui répertorie les pyramides en meilleur état. Selon sa logique, plus une pyramide est relativement intacte, plus les chances de trouver un trésor sont grandes. Il commence donc à démolir et à piller plusieurs pyramides qui étaient dans de bonnes conditions. Après quelques tentatives infructueuses dans de petites pyramides, où il ne trouve que des fragments et un objet en pierre très lourd décoré de hiéroglyphes, il décide de prendre d'assaut la plus grande, aujourd'hui connue sous le nom de Pyramide N6, la tombe de la reine Amani Chacchetto. Le pillard italien de Bologne n'a pas essayé d'ouvrir un passage sur l'un des côtés, mais a décidé de commencer par le haut, en démolissant progressivement la pyramide, provoquant ainsi une perte architecturale colossale. Il trouva rapidement la chambre funéraire, où se trouvait un sarcophage, recouvert d'un tissu blanc qui, fermé depuis près de 2000 ans, se transformait en poussière dès qu'il était exposé à l'air frais. Il y voit le trésor de la reine Amani Chacchetto, son trousseau funéraire, conservé dans un vase de bronze et contenant des dizaines de bijoux en or. Ferlini et son associé albanais Stéphanie cachent les précieux trésors dans des sacs en cuir qu'ils transportent jusqu'à leur tente la nuit. Le marchand albanais voulait partir immédiatement, mais Ferlini insista pour continuer la recherche d'autres trésors. Les deux hommes trouvent deux autres vases en bronze et continua la démolition de la pyramide, arrivant presque au niveau du sol, où s'ouvrait le vestibule, encore parfaitement intact, les murs étaient gravés de hiéroglyphes et de magnifiques décorations. Plus tard, les deux associés s'enfuient de nuit, chargés de tous les trésors pillés. Ils parviennent à rejoindre les rives d'une île, qu'ils traversent en bateau et atteignent le Caire. Enfin, Ferlini s'embarque pour Trieste et rejoint ensuite Bologne, où il se présente à la société comme un explorateur et un archéologue, faisant peu de cas de ses techniques archéologiques et des dommages irrémédiables qu'il a causés au patrimoine historique et culturel de l'humanité. L'année 1836 marque la fin des aventures de l'indomptable pillard italien. Une nouvelle phase commence, celle de la narration de ses exploits, avec la publication de quelques rapports. Mais surtout, les négociations pour vendre le trésor commencent, les tentatives avec Paris, le grand-duc de Toscane et le Vatican échouent, car à cette époque personne ne croyait que de tels bijoux de haute qualité pourraient être fabriqués en Afrique noire. Finalement, une partie des précieux objets a été achetés par le roi Louis Ier de Bavière et sont exposés actuellement au Musée national d'art égyptien de Munich. Pour tenter de vendre le reste, Ferlini se rend à Londres, mais le British Museum n'était pas intéressé, car il considérait que les objets étaient défauts. Finalement, le reste a été acheté par le Musée égyptien de Berlin. Actuellement, en Italie, il ne reste que des copies au Musée des Antiquités égyptiennes de Turin. Ferlini passa la dernière partie de sa vie avec de l'amertume dans le cœur, car il espérait recevoir des mérites, notamment de la part de sa ville Bologne, où il meurt le 30 décembre 1870, dans l'indifférence totale des autorités municipales. Toutefois, on se souviendra peut-être de lui, comme étant le chasseur de trésors italiens responsables de la profanation et de la destruction de plus de 40 pyramides nubiennes. Nous sommes à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivie. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter et aussi à partager. D'ici là, prenez soin de vous, et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada